Chérie, tu vas m'ouvrir, je suis occupé. Occupé ? Mais occupé à ne rien faire, comme d'habitude. Ah mais c'est sûrement ce couple qui est habité ici pendant notre absence. Non mais dépêche-toi, tu te vôtres sur ce potail alors que nous partons dans deux airs pour la Corse. Mais justement, si je dois aller vivre au milieu des Corses, il faut bien que je m'entraîne à leur vie trépidante. Que je m'exerce à coutume du pays. Monsieur Tourange, sans doute. C'est ça, Mestre. Je ne suis pas ton portard. Nous partons dans deux heures. D'ailleurs, vous voyez, je me préparais. Mon mari s'entraîne pour les vacances, mais c'est un couple qui devait habiter ici. Et je ne vois pas de Madame Tourange. Ma femme doit me rejoindre dans trois jours. Vous savez, nous habitons une charmante station, balnéaire au bord de la mer, et dans trois jours, une ribamette de cousins et neveux doit venir nous rejoindre. Nous leur laissons la place. Vous savez, la mer, nous sommes un peu blasés. Ma femme me rejoindra dès qu'ils seront arrivés. De toute façon, elle avait quelques peintures à terminer. Ici, vous serez dépaysés. Cependant, nous avons une piscine. Et oui, j'ai pu ne la percevoir en arrivant, oui. Avec des vagues, comme dans l'océan. Ce sera parfait. Bon, vous serez quand même isolés. Tant mieux. Ma femme et moi rêvions de deux semaines au calme, entre nous. En amoureux, quoi. Oui. Vous partez pour 15 jours ? 18, exactement. Nous allons en Corse. En fait, nous embarquons avec la voiture sur le ferry dans trois jours seulement. Il vous faut trois jours pour aller à Marseille ? Non, mais ma femme a une tente à la Madrague, non loin de Marseille. Et nous en profitons donc pour lui rendre une petite visite en passant. C'est une sœur de ma mère, une vieille dame charmante. C'est surtout sa maison qui est charmante. Elle domine la mère. Et comme ma femme est la seule héritière... Oh, il n'y a pas de ça. Tante Joséphine est une personne adorable. Adorable, adorable. Elle se met surtout à adorer tout ce qui touche à la religion. Écoute, elle n'est plus toute jeune. Et elle prépare ce qu'elle appelle le salut de son âme. Mais en attendant, elle ne bouge plus de l'église. Et ses meilleurs amis sont des moines. Elle est tout près d'un monastère et elle est passionnée d'un roman. Ça ne veut pas dire... Asseyez-vous, monsieur Tourange. Ça ne veut pas dire qu'elle leur laisse pisser bien. Elle va savoir. Mais c'est vrai qu'une petite visite... Après tout, je suis sa nièce. Ça ne mange pas de pain. Et ça ne coûte rien. On passe juste devant chez elle. J'ai cru comprendre que vous aviez gagné ce voyage en Corse. Oui, la chance était avec nous. C'est qu'à tous les gagnants, non ? Oh, disons qu'on a eu du mal, hein ? C'est-à-dire ? J'ai joué avec un ami, mon meilleur copain, Louis. Il y a quelques mois, le quotidien régional proposait un jeu concours dont les questions portaient essentiellement sur l'histoire du Premier Empire. Et chaque soir, à cette table, nous nous sommes réunis, Louis, sa femme Pauline et nous deux, pour répondre aux questions. Et vous êtes des spécialistes à cette époque ? Oh, pas vraiment. Mais je vous raconte. Ah, allez, voilà, j'y vais. Voilà. La bataille d'Orsted devait se solder par la prise de 120 canons. Eux aussi, par le 120. Salut, Joseph. Excuse-nous pour le retard. Pauline avait une urgence. Bonsoir, bonsoir. L'urgence, c'est cette question-là, la noire. Toujours à râler, hein ? C'est bon, qu'est-ce qu'il peut être grognon, ton homme ? Ah, ce soir, ce n'est pas un grognon, mais un grognard de l'empereur que tu as devant toi. Les questions sont de plus en plus difficiles, apparemment. Tu peux le dire. Écoutez ça. La bataille d'Orsted eut lieu le 14 octobre 1806, au nord de Hyéna. Le maréchal d'Avou la remporta sur les Prussiens. Après la victoire des Français, combien de canons surpris à l'aider ? Ouais, c'est raide, ça, comme question. Ça commence à chercher ? Dès que le facteur dépose le courrier, je commence à fouiner dans tous les bouquins qui traitent de ça. Et Dieu sait s'il y a des livres qui parlent de Napoléon. Il paraît qu'il est en tête des sujets sur lesquels on a le plus écrit. Et comme les archives nationales sont fermées pour cause de travaux de rénovation, pas moyen d'aller voir la source. Ça fait au moins le huitième bouquin qui parle de 120 canons pris à l'ennemi ce jour-là. C'est presque trop facile. Un peu trop, oui. Mais comment en être sûr ? Il me faudrait une autre source d'informations. 118 ! Mais quoi, 118 ? Tu veux dire qu'il suffit de faire le 118 pour avoir ce type de renseignement ? Non mais tu rêves, ma vieille, tu rêves. 118, c'est le nombre de canons pris à l'ennemi ce jour-là. Tu es dans le mar de café ? Tu fais dans la voyance maintenant ? Ah bah c'est extra ça. Extra mais pas lucide. Ah plus lucide que tu ne le crois. Ah le nombre de scènes que tu m'as faites parce que je garde tous les souvenirs de ma famille, les objets, les lettres. T'as vraiment trouvé quelque chose ? Il y a deux ans, j'ai commencé à faire mon arbre généalogique. Et je me suis souvenu qu'un de mes ancêtres, Eugène, avait participé aux batailles napoléoniennes. Il ne devait pas être un cas unique. A l'époque, toutes les familles avaient des soldats sous les drapeaux. Bien obligé, on ne leur laissait pas vraiment le choix. Oui, mais je me suis rappelé que cet ancêtre était à l'intendance. Quand j'étais gamine, j'ai lu des lettres de lui à sa femme, Hortense. Enfin si c'était pour nous dire que la bouffe était dégueulasse et qu'il manquait de godasses, je vois pas en quoi ça nous avance. Il avait une très belle écriture. Si c'était ton ancêtre, tu ne risquerais pas de tenir de lui. Et grâce à ce talon, ses supérieurs le chargeaient de recopier tous les mouvements de l'intendance et entre autres, la liste des prises à l'ennemi. Quoi ? Mais tu veux dire que c'est lui qui... Oui, toutes ces listes qu'on peut voir aux archives nationales sont de sa main et comme il faisait un brouillon, nous avons ces brouillons. Mais alors... Ah, ça fait deux jours que je pouille dans les caisses et j'ai trouvé un. Mais tu es sûr que les autres... Mais il est mort en 1830. Il y a longtemps que l'Empire était fini. Il a fait toutes les grandes batailles. Oui, mais il aurait pu mourir au combat. Bon, son travail n'était pas de se battre, mais de préparer les fournitures pour les hommes et de répertorier ce qui restait après les batailles. Un planqué, quoi. Un planqué qui va peut-être nous faire gagner ce concours. Mais avec leur fermeture pour travaux, nous sommes peut-être les seuls à avoir accès au double des dossiers des archives nationales. Les historiens ont arrondi le nombre de canons pris à l'ennemi à 120. Mais en réalité, il s'agit de 118 canons que les Français ont récupéré ce jour-là. Alors ça, c'est une sacrée chance pour nous. Je pourrais même vous dire le nombre de fusils, de baïonnettes et de chaussures récupérés sur les morts après cette victoire, ainsi que pour toutes les autres batailles. Mais alors, pour les cinq questions précédentes, parce que là, on est au sixième jour du concours, on peut avoir les réponses. J'en suis sûre, il suffit de tout lire. J'ai déjà trouvé la réponse aux deux premières questions. Tout est là ! Je pourrais même préciser ce que Napoléon a mangé le lendemain de la bataille d'Austerlitz. Oui, mais le concours ne concerne pas que les batailles, il faudrait trouver d'autres sources. L'ancêtre Gène était un bavard. Il aimait les ragots. Sa femme hortense devait se régaler et s'empresser de tout raconter à ses amis. Si ils aimaient les ragots, ta mère doit tenir d'eux. Je n'ai jamais vu une pipelette quand même. Maman n'est pas là pour se défendre, alors évitons de parler d'elle, veux-tu ? Oui, oui, oui. Et si on essaie de répondre aux trois questions qui nous manquent ? Allons-y, chacun d'entre nous va trier une partie du courrier de Gène. Voilà, comment sans avoir de connaissances historiques particulières, nous avons gagné un séjour d'un mois pour deux personnes dans l'un des plus beaux hôtels de l'île. Grâce à mon trisaïeul et à ma manie de garder précieusement tous ses souvenirs. Qu'est-ce que je vous sers ? Un whisky ? Ah, volontiers, oui. Et toi ? La même chose. Nous avons donc décidé de partager ce mois de vacances. La première quinzaine pour Elisa et moi et la seconde pour Pauline et Louis. Et vous partez tout à l'heure ? Oui, le temps de régler quelques détails. On charge la voiture et on est parti. Vous aurez certainement la visite de notre voisine, Madame Lefebvre, une personne sympathique. Sympathique, mais chiante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est une fouineuse. Elle se croit ici, chez elle. Mais c'est en vrai temps, ça. Oh, elle n'est pas méchante, mais elle se mêle de tout. On la surnomme Madame Sangène. Mais si je ferme le portail à clé ? Elle passera par les trous de la clôture. C'est par là qu'elle passe, c'est plus rapide. Ouh, il y a quelqu'un ! Ah bah tiens, justement, c'est elle. Allez voir votre voiture, elle vient aux nouvelles. Mais c'est insensé, vous n'êtes plus chez vous. Ne bougez pas, je vais la renvoyer. J'ai avec toi, il ne sera pas trop de deux. Allô ? Oui, c'est moi. Oui, 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 je suis dans la place, là. Oui, ils vont partir, oui. Les camions sont prêts ? D'accord. Oui, dis donc, il faudra te méfier. Il y a une voie d'azine fouineuse, il faudra essayer de la neutraliser. Oui. Oui, c'est d'accord. Oui, je te rappelle. D'accord, je te rappelle, oui. Alors, c'est vous le concierge ? Euh, oui. Vous ne faites pas de bide, je vous aiderai et moi à la garder cette maison. Notre voisine, Madame Tourange. Notre voisine, Madame Lefebvre. Monsieur Tourange. Oh bah, il est de vous arriviez, hein. Parce qu'avec lui, les légumes sont plutôt abandonnés. Qu'est-ce que vous voulez, moi, mon truc, c'est les fleurs. Mon mari est un passionné d'horticulture. Le légume ne l'intéresse pas. Oui, mais les fleurs, ça ne vous nourrit pas ? Enfin, la beauté des concombres, l'odeur des petits pois, moi, vous savez. Oui, oui, oui. Et vous, Monsieur Tourange, vous aimez le jardinage ? Tourange, pas Tourange, Tourange. Alors, vous aimez chez vous, non ? Oui, bien sûr, madame, c'est ma principale distraction. Là, vous voyez ? Il aime les légumes, lui. Merci, il va pas de la peau frérie, Monsieur Tourange. Mais Tourange, Madame Tourange. Oui, mais vous, au moins, ne vous laissez pas vos légumes à l'abandon. Comme certains, ici, ces pauvres petits sont livrés à eux-mêmes et grandissent nos amours. Quand ils ont la chance de naître, et quand ils arrivent à vivre tout à fait par hasard, ils viennent tout de suite orphelin. Mais avec vous, ça va changer. Mais vous, avec Monsieur Tourange, oui, moi, vous, je vous ai déposé là d'un rentré deux grands paniers de cerises. Il va falloir les mettre en bocaux ou faire de la confiture, hein ? Mais pas demain ! Aujourd'hui ! Ah, mais vous oubliez que nous partons dans un moment, mon mari et moi ! Ben, ne dites pas qu'elles vont se perdre ! Moi qui vous les ai ramassées pour pas que les oiseaux les mangent ! Bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça n'est pas possible ? Nous partons ! Vous êtes là, vous ? Mais oui, vous ! Vous n'êtes pas allé faire, vous ! Mais si, je vous aiderai à dénoyauter dès qu'ils seront partis. Bon, moi je vous laisse, je vous remèderai tout à l'heure, hein ! Alors, qu'est-ce que vous pensez de la voisine ? Ah, elle dépend d'un modèle courant ! Non, non, c'est plutôt le modèle courant d'air ! Elle entre, elle sort, on a à peine le temps d'enfermer la porte qu'elle revient par la fenêtre, alors ! Mais vous verrez, vous vous y ferez très vite ! Ça, ça m'étonnerait ! Ah bah tiens, j'entends une porte de voiture ! Non, vous attendez encore quelqu'un ! Ma foi, non ! Ah, c'est maman ! Oh non ! Oh mes enfants ! Bah maman, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ton père ! Eh bien, quoi, papa ? Que lui est-il arrivé ? Ah, à lui, rien ! Mais alors à moi ! Bon, écoutez, je crois que je vais aller défaire ma valise, si vous me permettez... Je vais vous montrer votre chambre, hein ! Alors, raconte ! Ah, si tu savais ! Eh bien non, justement, je ne sais pas ! Je ne peux plus le supporter ! Ah ! Ah, c'est ça la nouvelle ! Ça fait 20 ans que tu le dis ! Ça fait 20 ans que tu voudrais être veuve, alors ! J'ai dit ça, moi ? Non seulement tu le dis, mais tu le répètes à chaque fois que je te vois ! Oh, je voudrais être veuve ! Oh, je voudrais être veuve ! Et je te signale que tu n'as jamais envisagé le confrère ! Oh ! Alors toi aussi, tu voudrais me voir morte ! Ah, t'es bien comme ton père ! Ah, calme-toi ! Il est où, votre nouveau problème ? Il n'y a pas de nouveau problème ! Oh non, ne me dis pas que c'est sa survité que tu ne peux plus supporter ! Ben, c'est justement ! Mais il s'est procuré un nouvel appareil ! Ah, ben ça ne marche pas ! Non ! Ou plutôt si ! Il entend un mot sur dix ! Il dit qu'il y a des faux contacts ! Un mot sur dix ! Ah, mais c'est mieux que rien du tout ! Mais c'est pire, au contraire ! Ben, tu comprends, il croit comprendre, et puis il est complètement à côté ! Ben, alors faites comme avant, ne vous parlez pas ! Oh, mais ça n'est pas possible ! Mais écoute, avec le temps, moi, je me suis mise à parler toute seule, pour moi ! Ben, je pense, tout haut, quoi ! Je ne vois pas où est le problème ! Ben, maintenant, il saisit un mot au vol, n'importe lequel ! Et puis il se croit obligé de me faire la conversation, alors ! Oh, maman ! Je t'en prie, fais un effort ! Retiens-toi de parler ! Demander à ta mère de se taire ? Ha ! C'est demander l'impossible ! Vous ? Je ne vous parle pas ! Ah ben, très bien, ça va vous reposer ! Maman ! Que veux-tu qu'on fasse ? M'héberger quelque temps ? Impossible, madame ! Impossible ! Et pourquoi ? La maison a rapetissé ? Maman ! Nous partons dans une heure ! Vous partez ? Vous allez me laisser seule avec mon drame ! Nous allons trois jours à ma drague, chez la tante Joséphine, et puis quinze jours en Corse ! Ah ben, c'est bien ce que je dis, hein ! Tu préfères mon idiote de sœur à ta mère ? Oh, que je suis malheureuse ! Mais enfin, maman ! Tu le savais ! Je t'en ai encore parlé hier au téléphone ! Eh bien, partez ! Et à votre retour, ne soyez pas surpris en rentrant, si vous butez sur mon cadavre ! Avant de partir, une petite précision, vous préférez être embaumé, inhumé, insiné, ou peut-être les trois, ça sera plus sûr ! Oh, arrête ! T'es marrant, toi, il faut bien qu'on sache, hein ! Peut-être avez-vous envisagé de donner votre corps à la science ? Oh ben, vous êtes bien le dernier à qui je le dirai ! Vous seriez capable de précipiter les événements ! Je crois qu'il serait préférable de repousser notre départ à demain ! Ma chérie, ta tante Joséphine nous attendait pour dîner ! Ah bon, ben, je vais lui téléphoner ! Merci, ma chérie ! Belle-maman ! Oui ? Euh, j'y pense ! Hum, toi ? Comment êtes-vous venus jusqu'ici sans beau papa comme chauffeur ? Oh ! Ouh là ! Mais c'est qu'il va falloir vous mettre à la page, mon gendre, hein ! Figurez-vous, depuis quelque temps, il existe un moyen de locomotion très pratique ! On appelle ça des taxis ! Oh, ça va ! N'empêche que 50 km de course, vous avez dû se sentir passer, hein ! Bon, ce n'est pas votre problème, hein ! Allez ! Je monte m'installer dans ma chambre ! Votre chambre ! Eh bien oui, la chambre bleue, comme d'habitude ! Elle est occupée ! Comment ça, elle est occupée ? Et par qui, je vous prie ? Par la personne que vous avez croisée en arrivant ! Mais alors ? Et moi ? Eh bien, si on allève notre chambre et la chambre bleue, il reste la chambre jaune ! La chambre jaune ? Ben oui, la jaune ! Mais enfin, mais je ne veux pas coucher dans cette horreur ! J'ai refait les tapisseries il y a moins d'un an ! Oh ! Et c'est vous qui avez choisi le papier peint ? Oh, choisi, choisi ! Il n'était pas cher, j'en ai profité ! Eh bien, je savais que vous n'aviez pas de goût, mais alors à ce point-là... Mais enfin, qu'est-ce que vous leur prochez à cette chambre jaune ? Oh, presque rien ! Une multitude de bouquets de jonquilles sur fond jaune ! Et alors ? Un jaune ! Je ne savais pas que l'on pouvait faire une couleur aussi... 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 Éblouissante ! Que dis-je ? Aveuglante ! La nuit, même en éteignant les lampes, je suis sûre que l'on doit y voir comme en plein jour ! Eh bien, vous dormirez avec vos lunettes de soleil ! Voilà tout ! Allez, je suis bon prince, je vous montre votre valise ! Ah, quand même ! Hé ! Vous oubliez Jules ! C'est qui, Jules ? Bah, bon, personne ! Quoi ? Vous avez ramené... Oh non, cette horreur de boule de poil ! Non ! Mais au dernier concours l'an passé, il était classé deuxième dans sa catégorie ! Et vous savez que je suis allergique au pimpéchat, moi, hein ? Non ! Bah, vous êtes aussi allergique à sa maîtresse ! Vous n'allez quand même pas en être à une allergie prête ! Personne ? L'entend, ils ne sont pas déjà partis ! La voiture est encore là ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Oh, mais chérie ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, j'avais un rendez-vous à la maternité pour un contrôle et... Et on est partis un peu plus tôt pour pouvoir vous dire au revoir, avant votre départ ! On avait même peur que vous ne trouviez déjà partie ! Oh, c'est gentil, mais finalement, on ne part que demain ! Un problème ? C'est ta grand-mère ! Elle vient de débarquer à l'instant, elle a fui ton grand-père ! Encore ? Toujours à cause de sa surdité ! Bah, elle ne s'entend pas avec papy et papy ne l'entend pas du tout ! Oh, il faut dire qu'entre eux, il y a toujours eu un mauvais contact ! Ah bah, ça, tu peux le dire ! Entre mamie, qui ne veut rien entendre, et papy, qui n'entend rien, on peut vraiment parler d'un dialogue de sourds ! Surtout depuis quelques jours ! Mais vous deux, ça va ? Ça va, ça va ! Ça pourrait aller mieux ! Tais-toi, n'inquiète pas ta mère avec ça ! Ah non, je veux savoir quel est votre problème ! Eh bien, comme tu le sais, je suis enceinte ! Non, sans blague ! Tu ne suis pas aveugle ! Oui, enfin, le problème, c'est Jérôme ! Quoi ? Il n'est pas le père ? Tu n'es pas le père ? Mais si, enfin, je suppose ! Bah alors ? Oh mais enfin, bien sûr que c'est le père ! Mais c'est aussi la mère ! Ah non, vous n'avez pas le prendre, vous êtes une idiote, hein ! Salut les tourtereaux ! Mais dis donc, toi, ça avance ! Encore un mois ! Et t'es sûr qu'il y en a qu'un ? Pour moi, il y en a un quatre là-dedans ! Ça se trouve, il tape une belote ! Mais à l'échographie, on n'en a vu qu'un seul ! Avant que vous n'arriviez, Caroline me disait que Jérôme se sentait à la fois père et mère ! Mais je ne savais pas que tout était fait ! Il est dans une municipalité ! Félicitations ! Mais non ! Mère, M-E-R-E ! Je comprends pas ! En fait, il réagit comme si il était la mère ! Raconte-moi ça, ça a l'air intéressant ! Eh bien oui ! Les nausées, Caroline n'en a jamais ! Mais moi, ça n'arrête pas ! Les envies de fraises, c'est aussi pour ma pomme ! Hé, c'est dans la tête, ça ! Mais j'ai les seins qui durcissent ! Et le vent qui se tend ! Ah ! Mais c'est psychologique, ça, enfin ! J'achète tout ce qui se fait comme nourriture pour bébé, et je goûte ! Alors ça, c'est plutôt de la gourmandise ! Tu m'étonnes que ta levante qui se tend ! Ou alors, c'est de la régression ! Tu redeviens un bébé ! Oh ma pauvre chérie ! D'ici quelques temps, tu auras deux bébés ! Un grand et un petit ! Et ça porte un nom, la couvade ! Votre femme est tout vide ! Elle pourrait pas nous examiner tous les deux ? Elle est vétérinaire, ça n'est pas pareil ! Moi aussi, c'est pareil ! Oh bah merci, c'est sympa ! Ah oui, vous êtes là ? Un problème ? Caroline avait rendez-vous à la maternité, ils sont passés nous dire au revoir ! Et bah comme vous voyez, on est toujours pas partis ! À cause de ta grand-mère ! Oui, maman nous a raconté ! Elle nous fait une overdose de son automne ! Oh bah, ce n'est pas la première fois ! Elle ne peut plus supporter la surdité de papy ! Oui, enfin ça fait 20 ans qu'il est sourd ! Bah tu sais, ton ancêtre Laetitia a toujours eu un foutu caractère ! Non mais vous savez ce qu'elle vous dit l'ancêtre ? Et bah en tout cas, elle, elle n'est pas sourd ! Mamie ! Oh ma chérie ! Tompe-toi un peu que je le vois de profil ! Oh ! Ouh là là, bah il va être énorme ! Et pourtant, nous n'accouchons que dans un mois ! Comment ça, nous ? Et bien, Caro et moi ! Ah parce que vous aussi, vous accouchez ? Mais non ! Jérôme va te dire... Alors on m'avait parlé de la parité, mais alors là... Tout est changé, mamie ! Maintenant, les pères prennent leur part dans la naissance d'un enfant ! Oh ! Bah pardonnez-moi mon garçon ! Mais alors moi, j'en étais resté à la bonne grille formule ! 5 minutes de plaisir pour le père, et 9 mois d'emmerdement pour la mère ! Et je ne parle pas de la somme ! Les tétés, les couches, les biberons, les nuits blanches ! Pour les tétés, je ne serais pas compétent ! Mais, pour le reste, je compte bien assumer ma part des tâches ! Eh ben, ça va être du joli ! Pauline, je ne vous avais pas vues ! Mais dites-moi, qu'avez-vous fait de votre grand Flandrin de Marie ? Mais je suis là, chère madame ! Je suis là ! Dans l'ombre de ma femme ! Eh ben, vous faites l'affaire avec mon gendre ! Toujours assez aimable, chère mamie ! Dites-moi, vous faites toujours du lard ? Pardon ! Je veux dire, dans l'art ? Eh bien, je suis toujours artiste-peintre, si c'est ce que vous voulez dire ! Ah oui, enfin, vous barbouillez et vous baptisez ça de l'abstrait ! Il y a des gens qui apprécient ! Mais que voulez-vous ? Il y a toujours eu des personnes avec des problèmes de vision ! À propos, vous ne savez pas qu'on m'a exilée dans cette horrible chambre jaune ? Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette chambre jaune ? On lui reproche d'être lumineuse ! On va tellement lumineuse que vous allez pouvoir faire des économies d'énergie ! Bon, moi je vous laisse, c'est l'heure de mes consultations ! Tu viens, Louis ? Oui, oui, oui ! Je pars, chère madame ! Mais un jour, je ferai votre portrait ! Eh ben, ce jour-là, je vous demanderai des dommages et intérêts ! Papa ! Oh, papa ! Papi ! Ah ! Te voilà, toi ! Je me suis fait un sang de encre ! Je me suis dit, elle est certainement chez Elisa ! Et me voilà ! Eh ben, désolé, Lucien ! Mais je ne te supporte plus ! Mais non, il n'a pas plu ! Il faisait même très beau ! Et voilà ! Il comprend un mot suffisant ! Un indice ? C'est pas compliqué ! Quand tu es fâché, tu viens toujours ici ! Papi ! Voulez-vous que j'examine votre sonotone ? Qu'est-ce que tu racontes, mon petit Jérôme ? On est en juillet, pas en automne ! Attends, laisse-moi faire ! Il faut lui parler bien en face ! Papi ! Tu dois avoir des problèmes avec ton appareil ! Mais non ! L'été et l'automne, c'est pas pareil ! Dis-moi, Jérôme ! Tu pourrais pas me bricoler cet engin-là ? Il est bourré de faux contacts et j'entends pas très bien ce qu'on me dit ! Papi ! Tu te souviens que j'attends un bébé ? Tu as raison ! Pour la peine, ils auraient pu me faire un rabais ! Hé, dis-moi, toi ! Tu attendrais pas à l'enfant, toi, par hasard ? Tu sais que j'ai l'œil, moi, hein ? À défaut d'avoir l'oreille ! Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une belle maman ! Si vous vous réconciliez avec Papi, on pourrait peut-être partir comme prévu ! Et ça vous arrangerait bien, hein ? On se débarrasse de la vieille et on file encore sécher mon idiote de sœur ! Messieurs-dames ! Je vous présente Dominique Tourange ! La personne qui vient habiter ici est gardée la maison pendant notre absence ! Ah oui ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bon, alors finalement, vous partez ou vous restez ? Ça dépend de madame ! Eh ben voilà ! Ça va encore être de ma faute ! Non mais c'est d'un mesquin ! Non mais il s'agit tout de même de prendre une décision ! Hé, le mieux, c'est suractivité au sort ! Mais non, vous savez, c'est beaucoup trop petit ! Ça m'étonnerait qu'il y ait des ressorts, hein ! Moi, c'est bon, je vais prendre l'air ! Tu viens, Caro ? J'arrive ! Ah, je sais pas ce que j'ai depuis un moment, mais je me sens pas très bien ! Moi, c'est pareil, j'ai comme un début de colique ! Eh ben ! Qu'est-ce que c'est que tout ce monde ? Eh ben, vous voyez, madame Lefebvre ! Nous n'avons pas lésiné sur le personnel ! Ma fille et mon genre que vous avez croisé en arrivant ! Les parents de ma femme ! Tout ce monde, rien que pour dénoyoter vos cerises ! Mais, mais il fallait pas ! On se serait très bien débrouillé avec le monsieur qui va vivre chez vous, n'est-ce pas ? Eh ben, madame a raison ! Vous devez être parti au moins depuis une heure, déjà ! Vous êtes marrant ! C'est votre tante de Marseille qui ne va pas être content ! Moi, j'avais pas prévu d'arriver des beaux-parents, hein ! Oh ! Non mais tu vois, Lucien ! On est à peine arrivés ! Déjà, on gêne ! Enfin, tu sais très bien que je m'appelle Lucien, pas Eugène ! Oh ! Je m'y fais jamais ! Maman ! Mise à part aujourd'hui, on est toujours ravis de te voir ! N'est-ce pas, Joseph ? Votre fille a raison, belle-maman ! On est ravis ! La preuve, vous avez réservé la chambre jaune ! Ah ! La chambre jaune ! Ah ben, je l'avais oubliée, celle-là ! Vous avez trouvé la solution pour me faire fuir, vous ! Bon, le temps de récupérer Jules et ma valise ! Et nous repartons, Lucien et moi ! Enfin, s'il est d'accord ! La chambre jaune ! Le mieux, ce serait peut-être de demander à l'intéressé ! Monsieur Lucien, vous sentez-vous capable de faire le trajet du retour ? Ah non, madame, je suis venu directement ! J'ai horreur des détours ! Eh ben, c'est pas gagné ! Je vais essayer, je vais essayer ! On vous demande si vous voulez bien revenir avec votre femme, de manière à ce que votre fille soit ce soir sur la canne biais ! Une biais ? Assez pour de refus ? Vous avez demandé, mais on va lui faire tellement chaud ! Non mais franchement, vous comprenez mon calvaire, maintenant ! Il faudrait lui écrire les phrases ! Oh, vous avez raison ! J'ai obligé à partir, alors tu pourrais peut-être rester ! Mais là, on n'a pas le choix ! Bah, tu pouvais pas aller plus tôt, toi, ma chérie ! Tu vois où ça nous mène, toi, tes caprices d'enfants gâtés ? Vaut mieux être gâtés que gâteux, hein ! Bon, je vais chercher Julien et mon avis ! Suivez-moi, mon papa ! Eh bien, tout ça rend ! Vos enfants ont rendez-vous tout à l'heure à la maternité ! Vos parents rentrent chez eux ! Il ne vous reste plus qu'à rejoindre votre trente dès ce soir ! Mais ma parole ! Mais vous nous mettez à la porte de chez nous ! Mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire ! Et vous êtes là, il ne faut pas savoir si vous restez et si vous partez ! Oh mon petit Jérôme, s'il ne te sent pas bien ! On va accoucher ! Mais enfin mon garçon ! Eh non, ça n'accouche pas, hein ! Moi si ! Et ma femme aussi ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! J'aime Marie ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Aidez-moi les autres jeunes à la chambre ! J'ai envie de vomir ! Bah vous, vous ne restez pas de faire les os, hein ! Bon, voilà pour que l'ambulance ne tarde pas trop ! Non mais, eh ! Pour le dénoyer au tâche du fris, c'est pas gagné aussi ! Ça y est ! L'ambulance arrive ! Mais où sont-ils passés ? On les a installés dans votre chambre ! Si ma fille accouche prématurément ! Notre départ encore, c'est à l'eau ! Bon, forcément ! Mais enfin ! Vous oubliez que je suis sa mère ! Ça y est, cette fois, c'est fissu ! Allo ? Oui, c'est moi ! Oui, oui, oui ! Ben, je sais, tu t'impatientes ! Alors, l'opération est remise demain matin ! Eh bien, la fille qui va accoucher, la mamie qui débarque... Moi, je ne pouvais pas savoir ! Mais oui, je te tiens au courant ! D'accord ! Là ? Je suis dans le jardin ! On ne sait jamais ! C'est plus discret ! D'accord ! Oui ! D'accord ! Je te tiens au courant ! Je te rappelle ! J'ai fait plaisir ! J'ai fait plaisir ! C'est plus... Je te rappelle ! J'ai fait plaisir ! Je m'abandoned que j'avais été très évenus ! J'ai fait plaisir ! Je m'abandoned ? Ah ! Un dérangement intestinal ! Nous faire une telle frayeur pour un dérangement intestinal. Vous avez tort de prendre ça à la légère. Un dérangement intestinal reste un dérangement. Vous avez raison. Un dérangement, c'est toujours un dérangement. Tiens, moi qui vous parle, j'ai toujours été très rangé. Oui, et même très dérangé. Je me demande si un jour vous lui pardonnerez sa surdité. Surdité ! Oh, merci ! Alors, nous disions donc 2, 4 et 7 lettres surdité au pluriel, sur le E de haut de titre. Oh, ça y est, vous avez encore fait un, ça. Oh, ben ça fait le troisième. Alors, nous disions donc que j'ai lettres, comptes doubles, mots, comptes doubles, donc 10 plus 10, plus 5, 25, 25 et 50, 75, et c'est fini ! Je mets mes lettres ! Oui, oui, ben oui, avec un pas en mots-contriple que vous avez mis à la verticale au bout de la costume, au bout de mon cul ! Culeux ! Culeux ! Ah oui, ça vous fait, ça vous fait, ça vous fait... Qu'est-ce que c'est... Euh, 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 moi, moi, tiens, 4. Ça vous fait 452 points et moi, 136 ! Ah, quelle raclée ! Oh, ben, je dois reconnaître que j'ai eu de la chance ! C'est vrai que votre mari vous a inspiré surdité, tympan et acoustique, sans parler de l'oeuvre otite et son ! Ben, écoutez, pour une fois que son infirmité me sert à quelque chose, hein ! Bon, allez, dès que ma fille et mon gendre seront de retour avec les enfants, nous repartons, Lucien et moi, hein ! Mais personne ne vous chasse ! Oh, ben, avec votre femme qui va arriver, vous aimeriez certainement un petit peu de tranquillité, parce qu'au milieu de tout ce monde, l'intimité... Oui, nous n'en sommes pas un jour près ! Oh, mais la mer s'en gêne vous rendra visite, soyez-en sûr ! C'est que, voyez-vous, ma femme et moi, nous pratiquons le naturisme, et il serait très fâcheux de voir cette personne faire irruption ici à chaque instant ! Mais... Peut-être aimerait-elle se joindre à vous ? Ça m'étonnerait ! Alors ? Les enfants ? Oh, ben, c'était une simple indigestion, ils ont dû manger un truc de pas frais ! Mais la grossesse ? Ben, pour Caroline, elle se poursuit tout à fait normalement ! Quant à celle de Jérôme, ma foi... Qu'est-ce qu'il fait, Jérôme, comme boulot ? Ben, il est ouvrier dans une boulangerie industrielle de la région ! Eh bien, à défaut de faire des bâtards, il accouchera d'une brioche ! Parlons moins fort ! Votre mari s'est endormi ! Eh ben, c'est dans ces moments-là que je le supporte le mieux ! Vous ne lui laissez rien passer, moi ! Bon ! Ça y est, ils reviennent ! Joseph les ramène ! Ah, c'était moins grave que prévu ! Ils en seront quittes pour une petite diète ! Bon, eh ben, je vous laisse ! J'ai un coup de fil à donner ! Mais enfin, c'est pas possible ! Il passe sa vie au téléphone ! Sa femme y manque, sans doute ! Oui, ben, c'est pas le cas de tout le monde ! Franchement, moi, par moment, je me passerais bien volontiers de Lucien ! Oh, le pauvre ! Ben, forcément ! Un faiseur de croûte qui vit au crochet de sa femme, vous prenez sa défense, vous ! Moi, un faiseur de croûte ! Dites-moi, ma chère Pauline, auriez-vous à l'instant ? Bien sûr, vous avez besoin de mes services ? Euh, qui porte de ses services ? Oh ! C'est pour Jules ! Jules ? Je le connais ! Mais c'est mon père sans ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh ! Votre femme veut que je sculpte son chat ! Elle veut faire des achats ! Encore ! Bon, ben, allons-y alors ! Dès que Joseph est de retour de la clinique avec les enfants, je rembarque les valises dans la voiture et nous partons ! Ouais, si Caroline avait accouché prématurément, ça fait fichu pour la Corse ! À moins de permuter avec vous deux et de prendre la deuxième quinzaine ! Oh ! Ah, mais je ne vois pas comment puisque Joseph est coincé à partir du vin ! Oh, il y avait bien une autre solution ! Ah, et quelle était cette solution miracle ? Eh bien, Pauline et Joseph partent ensemble et je t'accompagnais pour la deuxième quinzaine ! Oh, nous deux ! Oh, nous deux ! Oh, non, non, mais tu rêves ! Tu me crois en voir partir avec un don juan de ton espèce ! Oh, don juan ! Exagérons rien ! Et tu t'imagines que je passerai 15 jours avec un coureur comme toi ? Mais tu as peur, hein ? Peur ? Moi ? Sûrement pas ! Là, tu vois ! Ah ! Mais par contre, j'aurais à subir tes avances, tes propositions pendant tout le séjour ! Merci bien, hein ! Moi, est-ce que tu peux te mettre en train de toi, alors ? Quoi ? Tu ne m'as jamais fait de proposition, peut-être ? Moi ? Faut-il que je te rafraîchisse la mémoire ? Oh oui, rafraîchis-moi ! L'année dernière, au printemps, Joseph a fait un déplacement pour trois semaines ! Elle s'est peut-être très dépassée de sa part ! Et de sa femme ? Parti pour huit jours de formation d'échographie pour son boulot de vétérinaire ! Et du coup, nous étions seuls, tous les deux ! Tellement seuls que tu m'as invité au restaurant ! En copain ! Et puis nous sommes allés en boîte ! Mais toujours en copain ! Et c'est toujours en copain que tu m'as fait boire ! Au point que je me suis retrouvée dans ton lit ! Hum ! Tu ne me tenais plus debout ! Toi non plus, heureusement ! Ah ! Tu vois, il ne s'est rien passé ! Oui, oui, mais l'intention y était ! Je n'ai vraiment pas été à la hauteur ! Et tu t'imagines que je me risquerais dans la chambre d'un monsieur qui n'hésite pas à piquer la femme de son meilleur ami ! Est-ce que tu peux être conformiste à toi alors ? Quand je me suis réveillée dans ton lit, j'ai honte de ma vie ! Eh bien moi, quand je me suis réveillée, j'ai eu la déception de ma vie ! J'étais seul ! Tu ne t'imaginais tout de même pas que j'étais partie de chercher des croissants ! Mais on peut toujours rêver ! Eh bien c'est ça, rêve ! Eh bien ça, t'as pas empêché de me faire la gueule pendant deux mois ! Mais tu le méritais ! Même que Pauline et Joseph commencent à se poser des questions ! Eh bien c'est bien pour ça que j'ai cessé de t'ignorer ! Ah mais ne crois surtout pas que j'ai oublié ! Mais en plus elle a de la mémoire ! Mais c'est affreux ! Oh ! Arrête ton numéro ! Oui bah vous allez pouvoir partir comme prévu maintenant ! Je vais rentrer dans l'ordre ! Alors, c'est un garçon ou une fille ? Pardon, votre fille, elle est bien partie pour accoucher ! Ainsi que votre gendre ! Ah non non, faute alerte Madame Lefebvre ! Un dérangement intestinal, c'est tout ! Et votre gendre aussi ! Mais enfin, vous ne pensez tout de même pas qu'il pouvait accoucher, non ? Oh vous savez, avec les progrès de la médecine tout est possible ! Oh là là, moi je préfère m'en aller et ça m'a encore paru deux couches de biberon ! Moi j'ai quelque chose à dire à Dominique ! Enfin, un monsieur de Tourange ! Eh, tu s'entend bien ces deux-là ! Toujours à discuter dans le jardin ! Bah, comment le savez-vous ? Oh ! Je les observe par-dessus les... Ils font de grands gestes ! Mais vous savez, j'ai quand même pas voulu entendre tout ce qu'ils se disaient ! Vous n'avez pas voulu ? Enfin, non, j'ai pas pu ! Ils étaient trop loin ! Je me disais aussi ! Regardez ! Je vous ai apporté des caoutchoucs neuf ! Des caoutchoucs ? Bah oui ! Des neufs ! Monsieur Dominique et moi avions prévu de mettre les confitures de cerises en bocaux ce matin ! Les cerises ! Eh là ! La petite là ! Vous avez peut-être fait leur redescendre sur terre ? Les cerises ! Qu'on a des noyautés ! Hier soir ! Ah oui ! Les cerises ! Ça y est ! Elle a dérives ! Bon ! Allez ! Moi ! Je suis à la cuisine ! Décidément ! Si j'étais pas là ! Oh ! Ma petite fille ! Quoi là, enfin ? Il ne fallait pas t'aquiéter, maman ! C'était juste alimentaire ! N'empêche que moi, j'ai toujours une désagréable sensation de ballonnement ! Oh, j'ai eu pas de mieux ! Le pauvre ! Il avait l'air tellement triste ! Mais c'est votre faute aussi, cette pauvre bête toujours enfermée ! Enfin, faudrait savoir ce que vous voulez, vous détestez cet animal ! J'ai préféré chez vous, à vous tenir compagnie ! Oh, j'ai compris ! Je préfère aller prendre l'air que d'écouter vos bêtises ! Je vous laisse aussi, on m'attend à la clinique ! Oh ben, c'est urgent que ça ? Eh bien, tous ces animaux qui ont besoin de moi, enfin, vous comprenez ! C'est vrai qu'elle les aime, ces patients ! Ah, il faut dire qu'ils me donnent parfois plus de satisfaction que certains humains ! Oh, c'est une philosophie de végétarienne, ça ! Mais je le suis ! Vraiment ? Vous ne mangez jamais d'animaux ? Je les aime ! Mais pas en sauce ! Et ça vous apprit quand ? Eh bien, un jour, j'ai vu partir un brave cheval, pour qui j'avais beaucoup d'affection, et qui me le rendait bien ! Donc, le steak de cheval, Ah non ! Ce sera au-dessus de mes forces ! Même si vous mourriez de pain ? Même si vous aviez l'estomac dans les talons ? Même avec l'estomac dans les talons ! Je n'aurai jamais les talons dans l'estomac ! Ah, la formule est jolie ! Bon, cette fois-ci, je vous laisse, je vais finir par être en retard, moi ! Eh bien, en tout cas, elle est mûre pour s'entendre avec la voisine au sujet des légumes ! Bon, eh bien, je crois qu'il est temps d'aller remettre nos valises dans la voiture, tu gères, Joseph ? Ah, attendez ! Je vais vous aider ! N'empêche que moi, j'ai toujours une désagréable sensation de ballonnement ! Et personne ne va me croire ! Qu'avez-vous mangé hier tous les deux avant de venir ? Hier, c'était un petit salé aux lentilles ! Alors, ne cherchez pas ! Votre indigestion est probablement due au jambon qui n'était pas frais ! Quant à tes ballonnements, c'est du météorisme ! Du météorisme ? Mais qu'est-ce que le météo vient faire là-dedans ? Le météorisme ? Demande à Pauline ! Elle a sans doute rencontré ce cas chez les bovins ! C'est une accumulation de gaz dû en ce qui te concerne au fait d'avoir mangé des lentilles ! Vous voulez dire que j'ai des... Des flatulences ! Et oui, mon garçon ! Il te suffira de prendre un médicament, et d'aller faire un tour dans ce jardin ! Oh bah, si ce n'est que ça, c'est formidable ! Mais attendez ! Mais votre machin, il marche ! Qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui, votre sonotone, il fonctionne ! Oh mon machin, je me suis trahi ! Comment ça vous est trahi ? Vous voulez dire qu'il a toujours marché ? Vous voulez dire que depuis que vous êtes arrivé ici, cet engin fonctionne normalement ? Bah oui ! Alors, les histoires de faux contacts, c'était du ventre ! Eh oui, mon petit Jérôme ! Nous avons tous les deux de ce point commun ! Nous fabriquons du vent ! Oh, vous n'en tirez pas avec une pirouette ! Mais qu'est-ce qui vous a poussé à inventer cette fable ? T'avais besoin de calme ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si mon sonotone avait bien marché, j'aurais eu un feu roulant de questions auxquelles je n'ai pas eu à répondre, et une multitude d'hommes ? Et une multitude d'hommes que j'ai pas eu à exécuter ! En réflexion faite, c'est assez malin ! Vous savez comme c'est difficile de vivre avec une femme aussi autoritaire ! Toi, tu imagines que tu pourrais accoucher ? Moi, je rêve parfois de découcher ! Vous, papy ? Oui, je sais, c'est un peu tard ! Et puis je suis un peu trop vieux pour entreprendre ce genre d'aventure ! Et puis je pense qu'il pourrait me manquer avec son faute du caractère ! Alors, vous avez eu l'idée du sonotone des traquets ? Oh, j'ai même poussé le détail en lui disant que j'entendais qu'un mot sur dix ! C'est quand même dur pour votre femme ! Oh, pas tant que ça ! On a toujours fait les demandes et les réponses, ça ne la change pas ! Est-ce que tu savais le nombre d'hommes qui gagneraient en sérénité s'ils pouvaient faire comme moi ? Papy, vous êtes un philosophe ! L'exercice le plus difficile se dérépond d'à côté ! Pour cela, j'utilise une méthode très simple en m'appuyant sur la dernière syllabe ! C'est très amusant ! Par exemple ? Par exemple ! Eh bien, papy, tu ne penses pas qu'il va pleuvoir ? Je réponds ! Mais non, elle ne peut pas nous voir ! Et je continue comme si je n'avais pas entendu la question ! Vous ne pensez pas que le temps se gâte ? Et comme ça, sans en avoir l'air, vous répondez à la question ! Ça reste un exercice de tous les instants ! C'est... Mais pense un mot, moi je compte sur toi pour ne pas trahir mon secret ! Promis, papy ! À partir de maintenant, quand j'entendrai vos réponses, j'essaierai de ne pas trop rigoler ! Bon, allez, maintenant, tu vas aller prendre ton médicament ! Sinon, tu vas encore dire à tout le monde que tu attends des jumeaux ! Moi, je pense à la cuisine faire semblant de discuter avec la voisine ! À force de répondre à côté, je crois que ces nerfs vont finir par craquer ! Ah, cette fois, dans une heure, nous sommes partis ! Allez-vous, bien sûr ! Je ne vois pas ce qui pourrait nous retarder ! Pas l'accouchement de notre vie, en tout cas ! Peut-être votre belle-mère ? Oh, celle-là ! Oh, plus vite, elle sera partie ! Oh, je sens que mon cher Gendre parle de moi ! Ha, ha, ha ! Figurez-vous que j'ai comme une sorte d'intuition chaque fois qu'il m'évoque ! Voyez-vous, c'est... Vous avez dit que je comptais sur vous pour arroser mes fleurs ? Et les d'une pomme importe ! Mais mes fleurs... C'est vrai que je les admirais encore tout à l'heure en arrivant, vous avrez un parfait absolument magnifique ! Je suis un spécialiste à des fleurs en nia ! En nia ? Mes gardenia ! Mes zinia ! Mes maonia ! Sans parler de mes superbes bignoniens qui ornent l'entrée ! Et mes bégoniens ? Qu'y pensez-vous de mes bégoniens ? Et mes nia-na-na ! Et mes nia-na-na ! Et mes nia-na-na-na ! Je dois avouer que ma préférence va à mes petunias ! C'est magnifique massif derrière la maison au pied du mur ! Ils sont superbes ! Ils ont été primés l'année dernière ! Ah bon ? Les petunias font partie de la famille des Solanasés ! Comme la pomme de terre... et la tomate ! Vous m'en direz tant ? Ils sont parents avec le Petain ! C'est la même famille ! Le Petain ? Le Petain ! P-E-T-U-N ! Le tabac, si vous préférez ! Mais si ! Rappelez-vous ces verres de Cyrano, la célèbre tirade du nez. Ah ça, monsieur, lorsque vous pûtez du nez, la vapeur du tabac vous sortait du nez, sans qu'un voisin ne s'écrit au feu de cheminée. Ah ben ça y est, il vous a sorti son morceau de bravoure, son grand terre de Cyrano. Oui, en tout cas c'est passionnant. Enfin je dois avouer que ma préférence à mes pétunias. Enfin, il se permet quand même, voyez-vous, quelques infidélités. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez-vous ? Non mais c'est faux ! La chambre où j'ai été reléguée est couverte d'une multitude de bouquets de jonquilles sur un affreux fond joli... Oh si je ne me rendais pas ! Je vous laisse, hein, continuer à épater la galerie. Excusez-la, vous savez ce que c'est que les vieilles personnes, elles n'ont plus toute leur tête. À propos de galerie, vous avez dans votre récidule une collection extraordinaire de toiles. Ce ne sont, je suppose, que des copies, mais en tout cas c'est magnifique. Vous aimez ? Oh, je barbouille un peu en amateur. J'ai toujours été impressionné par le talent. Les impressionnistes ont toujours été impressionnants. Moi je dois avouer que ça m'impressionne moins que les fleurs. Cependant, je dois reconnaître qu'on ne peut pas rester insensible devant toutes ces œuvres d'art. De plus, ces toiles ont une histoire. Ah bon ? Je peux bien vous le dire. Est-ce que vous êtes peintre ? Moi aussi. Oui. Elles sont authentiques ! Quoi ? Les 14 toiles ont toutes été signées par les plus grands de cette période. Mais comment avez-vous pu vous les offrir ? Elles doivent coûter des fortunes ! Mais elles valent réellement des fortunes. Il s'agit en fait d'un héritage. D'un héritage ? A cette époque, j'avais un arrière-grand-oncle qui vivait à Paris. Il tenait une boulangerie dans le quartier où évoluaient tous les peintres. Peintres sans le sou, totalement inconnus. Et souvent, par pure charité, il effaçait l'air ardoise. Et il se retrouvait avec une croûte en cadeau. Une croûte ? Pour un boulanger ? Bref. Lui et sa femme n'y ont pas d'enfants et... C'est mon grand-père qui héritait de la boulangerie et du reste. Plus tard, mon père fut estimé discrètement toute cette oile. Etienne ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'aperçut qu'il s'agissait en fait de chef d'oeuvre. Et en négociant une, qui lui assure actuellement une confortable retraite, j'en ai moi aussi négocié une, qui me permit d'acheter ce terrain et cette maison. Les 14 dernières, sont toutes accrochées dans le vestibule. Mais c'est complètement fou, vous auriez pu vous les faire voler ! Mais par qui ? Nous avons toujours fait croire qu'il ne s'agissait que de vulgaires copies. Vous êtes le premier à j'utiliser le confie. Alors ça alors ? Mais je compte sur vous, ne le dites à personne. Sinon, on sera obligé de les déclarer et je ne dis pas les impôts qu'il faudrait payer. Et puis, elle finirait par tenter les volers. Vous pouvez me confier, faire confiance. N'ayez pas peur. Je me garderai tout ça pour moi. Merci. Bon, je discute, je discute, mais nous n'allons pas tarder à partir. Je vais voir où on est ma femme. J'aurai 14 coudes dans le vestibule et j'y mets 14 toiles de mètre. Avec toute cette vaisselle, tout ce mobilier, c'est extraordinaire. Oh ! Allô ? Oui, c'est moi. Oui, ça se précise. L'opération est prévue pour demain. Les camions sont prêts, hein ? Comme convenu. D'accord. Oui, je te remets. C'est quoi cette histoire de camion ? Qu'est-ce que vous allez faire avec camion ? Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors là, je vous rappelle ma question. Qu'est-ce que vous voulez bien faire ? Elle dit camion ! Mais, il y a quelques années, ma femme et moi, on a été routiers. Mais, maintenant, on ne l'est plus. Routiers. Mais, on a encore des amis routiers. Et alors, il y en avait deux qui passaient dans la région et on s'est permis, ma femme et moi, de les inviter. Ah, ben voilà, il a fallu le dire ! C'est-à-dire que c'est toujours très délicat d'inviter les personnes quand on n'est pas chez soi. Oui, mais moi, je pensais que vous auriez eu le temps de piquer. Quoi, comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, piquer des choux, des salades, pour les tomates, trop tard, hein ? Ah oui, les salades, d'ailleurs ! C'est quand même vous, hier, qui m'avez dit que vous aimez le jardinage. Et si vous avez toujours quelqu'un sur le dos, ça ne sera pas possible. Vous n'aurez jamais le temps. Oui, je ne sais pas grave. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez être surpris du changement qui va avoir lieu ici durant ces prochains jours. Oh, ben ça, j'y crois pas trop ! Bon, moi, je retourne à la cuisine, surveillez mes beaucoup de cerises ! Oui, 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 quel glu ! Ah, vous dites que là, vous, permettez-vous que je m'assoie, et je vous en prie. Ah, papy, je te cherchais ! Les faux contacts ! Ah oui, c'est vrai ! Ah, ma chérie, tu étais là ! T'as un coup de ça ! Un hold-up audacieux ! Il y a un mois, des voleurs ont sévi dans le sud-ouest. Une splendide maison à l'écart des autres a été le théâtre d'un hold-up incroyable. On avait éloigné les propriétaires en leur offrant des entrées pour la journée dans un parc de loisirs. Pendant leur absence, la bande de truands a chargé au grand jour tout le contenu de la maison dans plusieurs camions de déménagement. Même la moquette a été embarquée ! À leur retour, il ne restait plus que les murs et le toit. Les voisins éloignés, sachant qu'ils devaient bientôt déménager, ne se sont pas inquiétés. Quel culot ! Mais ça ne risque pas d'arriver ici, avec M. et Mme Tourange comme gardien ? N'est-ce pas, cher Dominique ? Tu as raison. Ce hold-up est unique. Mais rassure-toi, avec M. et Mme Tourange, on ne risque rien. N'est-ce pas, M. Tourange ? Vous pensez bien que ma femme et moi garderont l'œil et le bon, comme si tout ça nous appartenait. Euh, papy, je voulais te dire... Bon, ben ce sera pour une autre fois. Fèvre ! Je cherche mon mari ! Ma fille et mon gendre ne vont pas tarder à repartir et nous allons en faire autant. Moi, j'étais à la cuisine, je surveillais mes confitants de cerise, mais elles sont finies. Alors je vais rentrer à la maison, moi aussi. Et moi, je vais me retrouver en tête à tête avec mon mari. Écoutez, ça doit être dur pour vous ce handicap, hein ? Un arsour ! Vous savez, quand il ne l'était pas, il faisait la sourde oreille, alors... Ah, ce bois ! J'avais un tempérament très exigeant et il se fatiguait assez rapidement. Ah bon ? Que ce soit pour aller danser ou sous la couverture, le sommeil le gagnait très vite. Oh ! Quel dommage ! Bah oui ! Si bien que j'étais souvent frustrée, j'ai dû m'organiser pour trouver des relais. Des relais ? C'est comme une course, quoi. Un premier coureur fait le début du parcours, puis un autre prend le relais. J'ai parfois fait appel à des amis pour acheter le parcours. Et c'était facile à trouver ces sortes de suppléants ? Oh ! Mais vous saurez que beaucoup d'hommes sont nés coureurs. J'étais jolie. Si, si, je n'ai eu que l'embarras du choix. Il n'y en a eu tant que ça ? Bah, trois. Enfin, trois en trente ans, hein ? Après, je suis devenue plus sage. Vous n'avez jamais son gel quitté pour un autre. Oh, non ! Non, non, non. Mon mari était très doué pour... Allumer le feu. Les autres servaient uniquement à finir d'éteindre l'incendie, hein. D'accord. Bon, bah, moi, je vais rentrer à la maison. Je reviendrai demain pour descendre les beaux coups de cerises à la cave. D'accord. Quand ils seront froids. D'accord. Vous de Paris ? Oui. Il dort là. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais ? Il dort toujours. Non, mais il a peut-être entendu notre conversation. Et après ? De toute façon, il ne comprend qu'un mot sur dix, alors... Continue de dormir, va. Tu fais ça tellement bien. Ah, bah, ça alors ! Bah, ça alors ! Bah, qu'est-ce qu'il y a, papy ? Vous diriez que vous avez vu le diable ? Pire, une diablesse ! Vous avez fait un mauvais rêve ? Jérôme, ma femme me trompe, je suis cocu. À vos âges ? Enfin, je l'ai été. Ah, vous voyez, vous parlez déjà au passé. J'ai surpris ma femme raconter ses turpitudes à la voisine. Bah, elle a certainement voulu se vanter. On voit bien que c'est pas à toi que c'est arrivé, hein. C'est certainement de l'essor ancien. Tout ça parce que j'avais sommeil. Comment ça ? Vous dormiez au lieu de... Mais non ! Je dormais après. Mais cette Messalie n'était jamais satisfaite de l'entendre. Là. Peut-être devriez-vous avoir une explication avec Manu ? Je ne peux pas... Je ne peux pas lui dire que j'entends tout ce qu'elle me dit, sinon ça va être l'enfer. Ah mince ! Vous voilà pris à votre propre piège. Jérôme, qu'est-ce que je peux faire ? Au point où vous en êtes, pardonnez-lui ces incartades. Si vous aviez succombé à toutes ces avances, peut-être y auriez-vous laissé la santé. Parce que tu voudrais que j'aille à la recherche des trois titres qui ont été ses amants et que je les remercie gracieusement de leur participation. On ne vous demande pas de fonder un club. Mais réfléchissez et... Admettez que mamie avait besoin d'eux pour son équilibre. Jérôme, si un jour tu te trouves dans la même situation que moi, je doute que tu prennes ça d'une manière aussi décontractée. C'est possible. Mais en ce qui vous concerne, je pense qu'il y a prescription. Prescription, prescription, t'en as de bonne, toi ! Mais réfléchissez, vous, maintenant, c'est votre surdité. Elle, quand elle était jeune, c'était son tempérament excessif. Oui, mais moi... Vous avez eu chacun vos infirmités. Oui, mais moi, avec mon son d'automne, je trouvais la solution. Ah bah elle aussi, elle a eu des solutions. Ah, t'as boni ! Mais vous êtes fâché parce que vous venez de la prendre, mais vous l'auriez su il y a 25 ans, vous auriez fini par oublier. Alors il faut se calmer. Oui, bah je me calme, je me calme ! Mais alors, quelle garce ! Nous sommes sur le départ, mon papa ! Enfin ! Mais non, je ne suis pas rendu à la fin, je me porte comme un charme ! Ah, voilà, Cerbère ! Oh bah, vous allez tous me manquer. La maison me paraissait si remplie depuis deux jours. Je m'en trouvais bien seul avant l'arrivée de ma femme. Mais non, vous avez la mère sans gêne. Elle viendra vous tenir compagnie, soyez-en sûr. Je suis prête, nous pouvons partir ! Ah, au revoir, papa ! Au revoir, maman ! Les enfants, la tante Joséphine et la Corse nous attendent. Mais vous êtes encore là, vous ? Nous partons, cher ami, nous partons ! Mais vous êtes déjà partis ! Oh, mais dites-moi, madame Lefebvre, vous n'auriez pas un peu abusé sur les liqueurs, par hasard ? Mais non, je ne suis pas folle ! Je suis venue ici pour récupérer les paniers qui ont servi aux prises. Le feuilleton de cerise, chapitre suivant. Bon, en venant ici, je vous ai croisés. Enfin, j'ai croisé la voiture. La voiture, peut-être, mais pas nous, hein ? Oh, mais ça, je ne sais pas, moi ! Je mets le soleil dans la figure ! Et en plus, je vous ai fait un grand signe de la main lorsque la voiture est passée. Et d'ailleurs, je trouvais que vous alliez un peu vite dans la lèvre ! Mon Dieu, la voiture, vous ne vous l'avez jamais laissée écrite sur le tableau de bord ! Allô ? Oui, c'est moi ! Oui, la tuile ! Cet idiot s'est fait piquer sa bagnole ! Oui, c'est ça, piquer, oui ! Oh ! Le nombre de gens malonnais ! C'est pas incroyable ! Bon, ben, je ne sais pas, je ne sais pas quand on l'aura recouvée, sa bagnole ! Demain, peut-être ! Oui, 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 je suis en courant, oui ! Oui, je vais dire quelque chose. Je ne la sens pas bien engagée, cette affaire ! Je ne la sens pas bien engagée du tout ! D'accord, d'accord ! Je te rappelle, je te tiens au courant, hein ! Dans quel monde vivons-nous ? Bon, c'est... Ah, franchement, ton mari n'en fera jamais d'autre ! Laissez ses clés sur le contact ! Mais maman, nous allions partir ! Et le moteur tournait déjà ! Ben ça, pour tourner, il a tourné, hein ! Et même plus vite que vous n'auriez plus ! Heureusement que le réservoir était presque vide ! Et que les voleurs ont laissé la voiture sur place, après 30 km d'ici ! Il paraît qu'ils n'ont même pas touché à l'autoradio ! Bon, enfin, Joseph et Louis sont partis la chercher ! Ils ne devraient plus tarder, maintenant ! Et du coup, vous allez encore pouvoir partir ! Oui, mais nous avons encore perdu une journée et nous n'aurons plus le temps de nous arrêter à la madrache chez la tante Joséphine ! Dommage ! Oh, ben le dommage n'est pas si grand, hein ! Elle n'a jamais pu nous souffrir ! Mais mamie, c'est ta sœur, quand même ! Ma sœur ! Oh ! Et tu crois peut-être que le fait d'être ma sœur va la rendre plus aimable, non mais... La tante a toujours été charmante avec nous ! Oui ! Elle est surtout au mieux avec les moines de l'abbaye juste à côté de chez elle ! Tu vas voir qu'elle va tout leur laisser ! Mais enfin, maman ! Je suis sa nièce ! Oui ! Et moi, je te dis qu'elle aime mieux les religieux que sa famille, alors... Ah, mais non, mamie ! J'étais pas encore née, moi ! Mais je suis sûre, quand même, que quand on l'a baptisée, les parents ont dû, sans le faire exprès, la laisser tomber dans les fonds baptismaux ! Résultat, elle a appris à nager dans l'eau bénite ! Oh, mamie, tu es dure avec elle ! En tout cas, si elle vous déshérite après sa mort, je ne lui adresserai plus jamais la parole ! Ouais, enfin, si elle est morte, ça la dérangera pas beaucoup, hein ! Oui, enfin, je me comprends, hein ! Et maman, qu'est-ce qui vous en fait ? Je vais vous arrêter chez la tante, au retour ! Après tout, papa nous attendra avec le 20, ils vont quitter la Corse le 15 ! Ah, c'est une idée ! Mais il faudrait demander à M. Tourange de faire des prolongations de gardiennage ! Ah, s'il le faut, Jérôme et moi viendrons passer quelques jours à la maison ! En tout cas, dès que Joseph est de retour avec la voiture, nous partons ! Oui, enfin, le corps a quand même vérité qu'on ne vous a rien pris dans vos bagages ! Tu as raison ! Quoi que ce ne sont pas les sous-vêtements de ton père qui auraient pu faire des envieux ! Dis-moi au fait, il a toujours son apre short ? Bah si ! Celui qui a un lièvre imprimé sur le devant et une tortue à l'arrière ! Toujours ! Non, franchement, il a vraiment des goûts bizarres, ton mari, hein ! Hum, je me rebeçois, pas vous ? Oh, tu as raison, il fait une sale heure ! Suivez-moi ! Il doit bien y avoir quelque chose à boire dans la cuisine ! Ah ! Ah bon sang ! J'ai eu l'impression de ne jamais en finir avec les gendarmes ! Et je me demande si ce rapport a été plus simple de s'arranger directement avec les voleurs ! Bah, ils ne vous ont tout de même pas mis en garde à vue ! Ah, moi j'aurais bien voulu ! Ah bon ? Et oui, pendant que Joseph avait affaire avec un gendarme pour ce rapport, j'avais des rapports avec une petite gendarmette ! Le temps qu'il fasse annuler sa déclaration de vol, j'en profiter pour faire des déclarations à la petite ! Non ! Oh si tu l'avais vu ! C'était une de ses petites gendarmettes ! Au regard de braise ! Avec une poitrine ! Des hanches ! Et des jambes ! Et ses mains, si fines, si mignonnes ! Bref, pour une gendarmette, une adorable paire de menottes ! Ah, ça c'est de malin ! C'est vraiment de malin ! C'est le genre de filles, comment dire ? Attachantes ! Et n'oublions pas le prestige de l'uniforme ! Quand je pense que quelqu'un a dit « L'ennui n'a quitté un jour de l'uniforme ôté ! » T'es sûr que c'est bien la phrase ? Mais moi j'aurais bien noté son uniforme ! J'aurais même arraché ! Parce que tu as fait cela, on est allé au devant de graves ennuis ! Mais en fait, tu n'as pas vu ses yeux, des vrais radars ! Il s'est fait flasher ! Il est ébloui ! Ça y est ! Vous avez récupéré la voiture ! Nous sortons de la gendarmerie ! Et mon ami Louis est tombé amoureux de la gendarmette ! Il ne sait pas que chez les gendarmes, le féminin de l'amant, c'est l'amende ! Alors vous et les sentiments, vraiment... Eh ! Si j'ai bien compris, vous avez la passion des femmes ! Eh bien, je l'avoue, oui, elle ne me laisse pas indifférent ! Et en plus, il y prend de plus en plus jeune ! Elle avait à peine 20 ans ! Et on avait au moins 25 ! Eh ! La gendarmerie ! C'est la petite du four ! Samia et moi n'étaient copines ! C'est bien ce que je disais, hein ! Elle est vraiment très jeune ! Elle est avec le fils Martial, vous connaissez ? Ma foi, non ! Mais si ! Il est devenu célèbre ! Il a gagné tous les championnats de la région ! Eh ! Il est championne dans quoi ? Le ping-pong ! Non ! La boxe ! Et en plus, il est le meilleur dans sa catégorie ! Eh ! Il n'a pas perdu un match depuis deux ans ! Ah ! Mais c'est un... Boxeur ! Eh bien, voilà enfin un adversaire à ta taille ! Enfin oui, mais enfin bon... Ben quoi ? Tu ne m'aimes pas dégonfler, non ? Une si jolie fille ! Ben tout bien réfléchis... Elle n'était pas si jolie que ça ! Elle avait un certain charme ! Mais de là ! Pourtant, à t'entendre... Ben, si tu veux... Elle avait une coquetterie dans l'œil droit ! Et c'est un spécialiste de la coquetterie qui te le dit ! Une coquetterie, c'est quoi ça ? Ben si tu veux, elle est louche, quoi ! Une gendarmètre qui louche ! Ah non mais c'est formidable ! Elle peut surveiller deux délinquants à la fois ! Ça va, là ! C'est bon ! Si vous voulez, je vous présenterai ce coffard ! Finalement, je crois que ça ne m'en vaut pas la peine ! Mais tu te rends compte, le Boxeur ? Quand il y aura chez son père, il ne lui demandera pas sa main, mais il voudra ses menottes ! Bon, tu te répètes, là ! Tu te répètes ! On ne pourrait pas parler d'autre chose ? Autre chose... Tu veux peut-être qu'on parle de tes œuvres picturales et de l'admiration de ma belle-mère pour ton art ? Tu veux vraiment me vexer, là, c'est ça ? Oh non ! Et puis tu sais, moi, je n'y connais pas grand-chose, hein ! Mais je dois avouer que ta dernière toile... Tu sais, celle qui orne l'entrée de votre clinique vétérinaire ? Cette grande cafetière, là ! C'est pas mal ! Cette grande cafetière ? Mais où est-ce que t'as vu une grande cafetière, toi, alors ? Si, tu sais, ce machin avec une poignée d'un côté et un bec verseur de l'autre ! C'est bien une cafetière, non ? Mais... Mais c'est Mélissa, la secrétaire ! Quoi ? C'est ta secrétaire ? Mais oui, je lui ai demandé de poser ! Toute nue ? Bah, toute nue, évidemment ! Tu es sûr qu'on parle de la même chose ? Mais... Je lui ai demandé de poser façon égyptantique ! De profil, quoi ! Avec... Un bras à l'équerre, l'avant-bras qui monte, la main qui fait un angle, l'autre main sur la hanche... Bah, comme ça, quoi ! Bah, ça doit être ça, hein ! Moi, j'ai pris la main sur la hanche pour la poignée... Et l'autre bras... Pour le bec verseur ! Bah, t'en as que l'imagination, toi, alors ! Bah, quand je pense que dans la réalité, elle est très jolie ! Ah, ça, c'est sûr ! Avec des proportions et des formes... Presque parfaite ! Et toute la journée, elle est obligée de se farcir cette horreur censée la représenter ! Oh, mais quel courage ! Mais tu n'y connais rien, là, de toute façon ! Crédit, là ! Ça vous dérange pas ? Est-ce que je peux bouger ? Parce que moi, je commence à avoir des crampes, hein ! Un coiffe ! Ah, pardon, j'avais pas vu que vous preniez la pause ! Vous pouvez déposer, hein ! Ça, tout ça va ! Chère madame ! Oui ? La prochaine fois qu'il aura besoin d'un modèle, il pensera à vous ! Avec grand plaisir ! Avec grand plaisir ! Mais par contre, ça suffit ! Enfin, pas complètement ! Allez, viens avec moi l'artiste ! Il est justement besoin de spécialiser la peinture ! Bon, si c'est pour me faire repindre ton entrée, toi, tu peux toujours te brosser, hein ! Oh, ben allez, mon garçon ! Ça ne s'arrange pas ! Vous allez toujours accoucher, hein ! Mais non, c'est la feu du canapé ! Ben, le canapé ? Ben oui, le canapé ! J'ai un de ces mâtes de reins ! Oh, ben, je suis désolé ! J'ai sans doute mis votre chambre ! Non, vous avez pris celle qui est réservée d'habitude à papy, mamie ! Nous, on se contente de cette horrible chambre jaune ! Ah oui, les jonquilles ! Ah oui, mais le canapé, c'est une véritable torture ! Ça ne va pas durer ! Ils vont bientôt déguerpir ! Vous dites donc, vous ! Vous avez l'air pressé de les voir s'en aller ! Oh, mais pas du tout ! Qu'est-ce que vous croyez ? C'est vrai que ça a l'air de vous gêner qu'il ne soit pas déjà parti ! Nous devions faire du remplacement, ma femme et moi, et les occupants ne s'en vont jamais ! Mettez-vous à ma place ! Alors que c'est vous qui devez vous mettre à la place des autres ! Écoutez, si ça pose un problème pour le remplacement, le maréchal Lefebvre et moi-même, on peut vous dépanner ! Le maréchal ? Vous avez un maréchal dans votre famille ? Ben oui, c'est mon mari ! Il est maréchal ? Maréchal Ferrand ! Oui, monsieur ! Je croyais que c'était un métier en voie de disparition ! Il y a quelques années, oui, mais vous savez, depuis la mode des poney-clubs et des écoles d'équitation, la profession est très recherchée ! Et on l'appelle le maréchal Lefebvre ! Alors là, c'est plus, je vous raconte, c'est ces brigolets ! Parce qu'en fait, il n'a jamais fait l'armée ! Il avait les pieds plats ! Et en plus, il faisait bibi au lit ! Ben du coup, moi, on m'appelle le maréchal Sergent ! Comme dans la célèbre pièce de théâtre ! Eh, ça vous va bien ? Ah, c'est ça ! Je ne crois pas trop ! Voyez-vous, j'ai horreur ! Mais horreur ! De me mêler des affaires des autres ! En fait, il n'est pas plus discrète que moi ! Oh, ben si vous le dites ! Monsieur Dominique ! Vous permettez que je vous appelle comme ça ? Dites, il faut que je vous montre quelque chose, dès qu'ils seront partis ! Suivez-moi ! C'est par rapport à l'arrosage ! Mais dites-moi, vous avez des routiers qui le passaient ? Vous ne les avez toujours pas vus ? Euh, ils ont été retardés ! Oh, je me disais ! Eh, discrète, la mère Lefèvre ! Qu'est-ce que ce serait si elle ne l'était pas ? Tu n'as pas vu ma femme, Jérôme ? Il est en boulot de partir ! Ah, moi non, mais peut-être que Caro... Ah non, non, moi je suis partie de reposer, je ne l'ai rien vue ! Quand on a besoin d'elle, elle n'est jamais là ! Oh, ben tiens ! Si Lucien Rouspète sait qu'il me cherche et qu'il a besoin de moi ! Bon ! Qu'est-ce que tu me veux encore ? Mais enfin, il est temps pour nous de partir ! Oh, mais c'est pas vrai ! J'aurais passé toute ma vie à suivre ce vieux, moi ! Tu sais ce qu'il te dit, le vieux ? Vous allez faire la paix une bonne fois pour toutes ! Mais... Papi ? Tu... Tu as entendu la phrase de mamie ? Oui, ma petite vieux, et alors ? T'as même pu me dire vieux des bruits ? Ben oui, mais ton sonatane, alors ? Il marche ? Jérôme l'a regardé à force de le bricoler ! J'ai regardé, moi ! Ton mari a des dispositions pour dépanner les malentendants comme moi ! J'ai des dispositions ! Et en plus, il est modeste ! En tout cas, c'est comme dalle pour toi ! Jérôme, tu viens m'aider à reculer le ténateur avant de partir ? Ah oui, je ne serais pas fâché de me venger de cet engin qui m'a brisé les reins ! Lucien ? Oui ? Tu entends vraiment ? Oui, j'entends vraiment ! Et... quand a-t-il réparé ton appareil ? Hier ! Hier matin ! De bonne heure ? Vers 8 heures ! Juste avant que je me lève ! Et... Plus tard dans la matinée ? Tu somnolais quand nous avons eu une discussion avec la voisine ! Oui, je vous ai entendu ! Vous m'avez réveillé ! Donc, tu as tout entendu ? Tout ! Et c'est tout ce que tu as à me dire ? Tu en dis toi-même beaucoup ! Mais en fait, tu as bien une opinion sur ce qui a été dit ! J'ai appris que j'étais très doué pour allumer le feu ! Entre nous, c'est un peu normal, j'entretenais le foyer ! Ça, faut reconnaître que tu savais bien t'y prendre ! Si ça se trouve, j'aurais pu penser pour un pyroman ! Tu comprends maintenant pourquoi j'ai dû faire appel à quelques pompiers de service ? Un pompier volontaire, j'espère ! Oh ! Oui, parce qu'un professionnel, j'aurais moins aimé ! Oh, bah c'est de ta faute aussi ! Tu t'endormais bien trop tôt ! Oh, tu as de... tu en as de bonnes, toi ! J'ignorais qu'avec toi, il fallait battre des recours ! Oh, bah là, tu exagères, hein ! Déjà que j'avais tendance à aller jouer les pyromanes ailleurs ! Quoi ? Oh, la chair est faible, tu sais ! Tu es bien le passé pour le savoir ! Tu veux dire que tu m'as trompé ? Ça m'est arrivé ! J'ai toujours très agréable de faire plaisir à des personnes charmantes, et qui ne demandent pas de performance ! Oh non, mais quand je pense que je vais culpabiliser ! Non, mais quel idiote ! Je ne te reproche à rien ! Bah forcément, pauvre Andouille ! Tu savais pas ! En plus, tu ne savais pas que j'avais des aventures ! Oh, des aventures ! Monsieur se prend pour un aventurier maintenant ! Et quoi pour une infomade ! Oh, quand nous serons à la maison, tu me paieras ça ! Tu crois me faire peur ? Brisons-la, Monsieur ! Je vais chercher Jules, et nous repartons ! Il y a du tirage ? Mon chérot ! Tu vas me bricoler cet enjeu-là, et maladroitement le rendre aussi inefficace qu'avant ! Je n'y connais rien, moi, ce machin ! C'est bien, mais enfin, c'est la version officielle que nous allons donner ! Bah pourquoi ? Bah je ne sais même pas, je veux la supporter longtemps ! Avec un sonotone en état ! Non, je retourne à l'ancienne méthode ! Ça m'a assez bien réussi ! Vous êtes là ? Mais partons, hein ! Où est maman ? Allez, montez dans sa chambre ! Bon, bah j'y vais, hein ! Depuis que votre sonotone est réparée, vous avez noué le dialogue avec mamie ! Ah ça, pour nouer, on a noué ! Et les nœuds qu'on a faits seront pas faciles à dénouer ! Ils se sont même engueulés ! Vous avez peur que la vie ne devienne monotone ! Mon chérot, tu vas me bricoler cet enjeu-là, il y a trop de sous ! Maman n'était pas dans sa chambre, et Jules non plus d'ailleurs ! Elle était peut-être dans une des deux autres ! Non, je les ai toutes visitées ! Bah, si elle était descendue, on l'aurait vue ! Tu n'as pas vu mamie ? Ah bah, elle est dans sa chambre ! Mais non, j'en viens ! Elle n'est pas au premier ! Le mystère de la chambre jaune... Arrête ! Tu n'es pas drôle ! La fenêtre, elle n'était pas ouverte ! Bah, il me semble que oui ! Ça faisait un courant d'air ! Elle s'est peut-être trop penchée ? Oh mon dieu, elle serait tombée ! Oh non ! Ce serait une véritable catastrophe ! Oh mon chéri, ce serait un grand malheur ! Mais tu as raison ! Mais je ne m'en consolerai jamais ! Tous mes pétunias, écrasés par ta mère ! Quoi ? Mais quel monstre tu fais ? Maman est peut-être morte ! Et toi ? Les malheurs aux pétunias auront amorti la chute ! Ils se seront utilement sacrifiés pour que ta mère se fasse remarquer ! Pour les pétunias, tout va bien ! Mais toujours aucune proche de mamie ! Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à crier comme ça ? On vous entend à l'autre bout de la maison ! Maman ? Mais où étais-tu passée ? Je suis montée, je ne fais plus de rancune des chambres ! Mais enfin, c'est Gilles ! Il m'a échappée ! J'avais ouvert la fenêtre pour aérer la chambre ! Seulement, je n'avais pas pris la précaution de l'enfermer dans sa cage ! Et alors ? Alors ! Je suis montée sur la corniche pour le rattraper dans la gouttière ! Mais j'ai appelée ! Mais pour me tenir, j'avais sa laisse dans la bouche ! Je n'allais quand même pas jouer au corbeau qui lâche son fromage ! Je n'ai pas pu te répondre ! Enfin, tout ce bien qui finit bien, plus je ne fais pas que de mal ! Maman, entre nous autres, où vous allez vivre, bande de petits vénards ? Elle est là, mamie ! Si je comprends bien ! Votre Jules, sur le toit, ça n'est jamais qu'un vulgaire chat de gouttière ! Un perso, monsieur mon gendre ! Éprimé, en plus ! Imprimé ou pas, il a voulu désobéir à votre autorité ! Je sens que je commence à avoir de la sympathie pour cette bestiole ! Oui, et bien cette bestiole, comme vous dites ! Si je ne l'avais pas rattrapée rapidement, elle aurait pu se faire écraser ! La route n'est pas loin ! S'il avait été aplati, vous en auriez fait une descente de lit ! Oh ! Jules ! Une descente de lit ! Un perso ! Ça ferait un assez joli tapis, non ? Oh ! Je ne vous adresse plus la parole ! Ou plutôt si ! En arrivant, j'ai cru comprendre que vous aviez craint pour vos pétunias ! Mon corps allongé au milieu des fleurs ! Ça aurait été un assez beau spectacle, non ? À vrai dire, j'aurais préféré vous voir entouré de chrysanthèmes ! Rouge ! Rouge ! Bon ! Vous reprendrez vos anabilités plus tard, cette fois, nous partons ! Oh ! Jérôme, mon petit ! Voudriez-vous me rendre un grand service ? Bien sûr, mamie ! Je voudrais que vous proposiez à mon mari de... Régler son appareil acoustique ! Et surtout... De le rendre... Aussi... Inopérant qu'avant ! Vous voulez dire qu'il n'entend plus qu'un mot sur dix ? Oh ! Et même qu'il n'entend plus rien du tout ! Oh ! Mais... Il lui est déçu ! Oh ! Bah ça, je m'en fous ! Je considérais ça comme un or, hein ! Et dépêchez-vous ! Nous partons ! Je vous donne un quart d'heure ! Ils m'ont tous les deux demandé la même chose... Et pour des raisons très différentes ! C'est égal ! Je suis devenu un spécialiste du réglage de sonotone... Sans en avoir touché un seul ! Ça y est, il se barre, c'est pas trop tôt ! Le moteur tourne ! Dans deux minutes, ils auront franchi la grille ! Dès que les autres seront partis, je téléfère le copain pour qu'ils envoient les camions ! Il faut que tous soient prêts pour demain matin ! Et moi, pendant ce temps-là, je neutralise la mer sans gêne ! Si vous n'y voyez pas d'inconvénients ! La neutraliseuse, ce sera moi ! Alors, les mains sur la muque et les deux ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes complètement folles ! Vous, le traite ! On ferme sous de la paix ! Donc voyons baisser Suzy, cette situation est ridicule ! Oui, comme ça vous me sauterez dessus et vous me maîtrisez ? Merci bien ! Si ça se fout, vous savez même trop vous en servir, et un coup peut partir maladroitement ! J'ai l'habitude de tirer sur les topes, dans mon jardin ! Et vous ici, vous êtes les topes ! Je ne vous permets pas ! D'abord, je me permets ! Vous êtes introduits dans cette maison, afin de mieux préparer votre dupe ! Ah, sur ma vie, me voilà ! Il s'est tiré dans les étoiles ! Oh ! Mais je ne suis pas venu lui faire la morale ! Mais lui prêtez ma porte ! Mais c'est contagieux ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Voilà ! Vous, allez les rejoindre ! Vous êtes peut-être la complice de votre mari ! Ah, ça y est, ils sont en train de partir ! Oui ! On va pouvoir jouer ! Je joue pas ! J'évite le pire ! Mais, vous deviez descendre les bocaux de cerises à la cave ! C'est eux qu'on va descendre à la cave ! Pour les cerises, on verra plus tard ! Oh ! C'est le moment de faire un vu ! Eh bien, vingt ans que j'ai pas eu ma femme avec un rouleau bâtisserie ! Bah forcément ! J'achète les pâtes à tarte toutes faites ! Que ce soit pour les quiches ou les desserts, alors... Ben ! Oui ! Moi, j'ai jamais osé ! Je sais pas si le maréchal Lefebvre aimerait ça ! Bah, franchement, vous devriez essayer, hein ! Parce que, pour la pâte feuilletée, par exemple, c'est drôlement pratique ! Vous avez peut-être raison ! Bah oui ! Et puis d'abord, je sais comme j'ai dû dire ! Bah non ! Mais, par contre, j'ai souvent entendu dire que les pâtes n'étaient pas suffisamment salées ! Bah, en fait, vous voyez, ça dépend des marques, surtout ! Le mieux, si vous voulez pas avoir de problèmes, je vous rajoutais systématiquement du sel ! Comme ça, comme ça ! Bah oui ! Bon, et nous, qu'est-ce que ça ? Ouh ! Il a raison ! Vous causerez cuisine une autre fois ! Vous ! Vous n'êtes pas obligés de parler ! Par contre, tout ce que vous direz sera retenu contre vous ! Mais qu'est-ce que vous nous reprochez, à la fin ? Qu'on vous reproche ? Mais tout simplement, avec la complicité de ce coquin ! De vouloir vider le contenu de cette maison ! A commencer ! Parce qu'il y a de plus précieux ! Mais... Ah ! Vous ne voulez peut-être pas vider cette maison ! Si, mais... Ah ! Vous avez entendu, messieurs et mesdames les jurés ! Ils avouent ! Mais bon sang, laissez-nous raconter ! C'est moi qui viens de faire ! Primo ! Depuis que vous êtes ici, je vous ai souvent surpris à noter des choses sur un carnet. Hé ! Moi aussi, j'ai pris des notes ! Mais bien sûr, pas toutes les instructions qu'on m'avait données pour garder cette maison ! J'en ai parlé à Mme Laetitia ! Hier, pendant le déjeuner, j'ai prétexté avoir oublié mes pilules dans ma chambre. Je suis montée et je suis allée dans la vôtre. Le carnet était sur votre table de chevet. Tout le mobilier, l'argenterie, sans parler des étoiles de maître de l'entrée, tout ça a été noté avec une estimation de leurs valeurs. Deuxiots ! Je vous ai souvent surpris à téléphoner partout et surtout dans le jardin. Et vous avez même donné rendez-vous ici même à des routiers. Troisiots ! Vous avez manifesté depuis deux jours une assistance pour voir Joseph et Elisa dégarpire. Dégarpire ! C'est bien le mot que vous avez employé ? Quatre yots ! Hier ! Derrière la haine qui sépare le jardin, j'ai entendu une conversation très intéressante avec votre complice Louis. Cinquiots ! Moi, j'ai pris des renseignements sur la station balnéaire où vous résidez. Vous m'avez bien dit habiter au numéro 75 de la rue du front de mer. Je me suis renseigné ! Les numéros de la rue s'arrêtent au 67. Il n'y a jamais eu de numéro 75 ! Cizio ! Cizio ! Il n'existe pas de monsieur et madame Tourange dans cette ville. Bon, allez, arrêtez de jouer au shérif, là ! Ça serait plutôt Calamity Jane. C'est une vraie calamité, oui ! Ouh, méfiez-vous ! Calamity à la gâchette qui la démange ! Et, avec les toux ! Je fais des sacrés cartons ! Reste tranquille ! Elle a l'air de viser bas. Ce serait dommage que le Casanova du coin soit au chômage technique. Et, quand je pense qu'il me disait aimer s'occuper des légumes, et qu'il adorait chouchouter les armeaux fruitiers ! Moi, si j'étais eux, je me lancerais dans la culture des avocats, on ne sait jamais ! Ouais ! C'est sûr qu'ils vont en avoir besoin, hein ! Des avocats ! Alors ! Alors ! Eh bien, eh bien, je pense que je vais tout vous dire ! À la bonne heure ! Pour les carnets, c'est vrai ! Pour les coups de téléphone au camionneur, c'est vrai aussi ! J'ai pu avoir une conversation avec Louis, qui a pu vous inquiéter ! J'avais hâte à ce que Joseph et Elisa s'en aillent ! Le 75 de la rue du Front de Mer n'existe pas ! Je ne m'appelle pas Dominique Tourange ! Ah ! Mais alors, qui sont ces faux époux Tourange ? Et aussi, je n'ai pas de femme ! Bon... Mais mon prénom est quand même Dominique ! Je suis l'animateur de l'équipe de télévision, qui présente l'émission Sacrée Surprise, diffusée sur TF4 ! Mais ça ne nous dit pas ce que vous faites ici ! Mais grâce à lui, qui connaît très très bien une de mes collègues, que j'ai pu avoir mes entrées ici ! Tu connais une de ses amis de la télé, toi ? Juste une vague connaissance qui mine ! Ah mais ça y est, je vous reconnais ! Enfin votre voix, parce que pour le reste... C'est normal, ordinarment, quand je présente l'émission, je porte une perruque ! Ah bon ? Vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse ? Si vous saviez ce que c'est pénible d'être accossé en permanence dans la rue ! Les gens sont gentils, mais c'est parfois très dur à vivre ! Eh ! Qu'est-ce qu'elle raconte, votre sacrée surprise ? Alors, le principe de l'émission est de trouver des personnes à qui une chose impossible arrive ! Ici, en 15 jours, nous avons décidé de faire vieillir la maison de 25 ans ! Mais enfin, c'est impossible ! Vous ne croyez pas cela ! Nous avons des spécialistes qui donnent l'impression de murs décrépits ! À l'intérieur, pareil, avec des tapis sifronés, des... des peintures écaillées ! Oui mais il y a l'extérieur ! Les abords ! Là, c'est encore plus sédissant ! Nous enlevons les jeunes bousses qu'ils ont plantées il y a quelques années, et nous les remplaçons par des vieilles essences qui ont au moins 25 ans ! Si la maison ne les convainc pas, le parc, lui aussi, sera transformé ! Même le portail d'entrée, nous avons trouvé pratiquement le même, mais il a au moins un demi-siècle ! Mais c'est affolant ! Mais mes parents, vous y avez pensé ? Mais enfin, il risque de faire un malaise ! Rassurez-vous ! Tout s'est bien passé ! Louis m'a dit qu'ils étaient en parfaite santé ! De plus, nous aurons la présence d'une antenne médicale ainsi que celle d'une ambulance ! Et je précise que nous n'avons jamais eu de problème ! Vraiment ? Ça s'est toujours bien passé ? Une ou deux fois, nous avons dû tout avouer aux personnes lorsqu'elles étaient un peu effrayées, mais aussitôt après, tout rentrait dans l'ordre ! Oui mais... l'émission était ratée ! Non ! Nous reprenions quelques heures après, en demandant aux intéressés de jouer la camélie ! Seulement, soit ils ne savent pas bien jouer la camélie, soit ils en font trop ! Et... le résultat était moins bon ! Et moi, j'étais la personne qui était chargée de faire comme si la maison n'avait pas changé ! Que tout était normal ! Non mais, écoutez, c'est quand même pas très correct ! Vous vous moquez des gens ! Financièrement, nous ne nous manquons pas d'eux ! Ils sont même d'ailleurs très bien dédommagés ! Et ils peuvent même, s'ils le veulent, garder ce qui leur plaît dans le changement, à commencer par les arbres ! Mais ça m'envoie de célèbres ! Pour un soir, oui ! Car l'émission fait une énorme audience ! Du bon passé à la postérité ! Bon, ben moi, il ne me reste plus qu'à retourner à la maison ! Et vous laissez faire vos cachoteries ! Nous aussi, nous allons partir ! Viens, Jérôme ! Allez, j'arrive ! Bah bon ! Vous n'êtes toujours pas parti ? Mais qu'est-ce qui est arrivé encore ? Oh, c'est très simple ! Nous avons fait trois kilomètres, la radio marchait, un bulletin d'information, et nous avons fait demi-tour ! Mais pourquoi ? À partir de ce matin, les compagnies de ferry, assurant la liaison entre le continent et la Corse, ont décidé un mouvement de grève illimité ! Et si tu rentends que le précédent, on n'est pas prêt de partir ! Et nous revoilà ! Finalement, il n'a pas dû se passer grand-chose depuis notre départ ! Non, non, non ! Réki, il a peine d'en parler ! Mais... qu'est-ce que vous faites avec ça dans la maison ? Mais ça pourrait être dangereux ! C'est vrai, ça n'a pas eu l'idée de se promener avec un fusil ! Ça n'est rien ! Voilà ! Votre voisine nous faisait un cours de destruction des taux dans le jardin, et nous en étions à la théorie ! Eh bien, pour la pratique, allez faire ça dehors ! Eh bien, maman ! Oui ! Qu'est-ce que vous tenez à la main ? Ça, c'est un rouleau à pâtisserie, voyez-vous ! J'avais vu, merci ! Ah vous, alors ! À chaque fois que vous venez ici, vous ne levez même pas le petit doigt pour participer à la cuisine ! Et là, il suffit que je sois parti depuis 5 minutes pour vous décider à confectionner un gâteau ! Moi ? Oui, vous ! Et vous savez que j'adore ça, vous les gâteaux ! Elle en fait exprès pour m'embêter ! Bon, je vais m'appeler à l'aéroport ! Il y a un avion en partance pour injection dans environ 2 heures ! Je vous ai pris 2 places, vous avez juste le temps ! Bon bah allez, on embarque vous, on valise dans ma voiture et on est parti ! Allez, allez, allez ! Jérôme, Jérôme ! Avant de partir, vous pourriez me rendre un petit service ? Mais bien sûr ! Ça serait de descendre mes bocaux de cerises à la cave ! Mais bien sûr ! Et vous savez ce qui serait marrant ? C'est que leur avion soit détourné ! Je vous remercie ! Merci ! Merci ! Applaudissements ! Applaudissements ! ... Applaudissements ! Applaudissements